Nous sommes venus aujourd'hui à Saint-Louis dans le cadre de la massification, de la remobilisation et de la redynamisation de l'instance jeune du Parti Réomy. Nous sommes en train de sillonner les 45 départements du Sénégal dans le cadre d'une tournée nationale. Saint-Louis est la deuxième étape de cette tournée et nous sommes venus aujourd'hui pour discuter avec les jeunes de Saint-Louis, de communier avec eux dans le cadre de la plateforme que nous avons mise sur pied qui s'appelle Bokodan, qui est une plateforme d'accueil des primos votants et des indécis. La jeunesse de Réomy s'engage aujourd'hui à élire le président Idrissa Sec au soir du 24 février, dès le premier tour, avec un quota minimal d'un million d'électeurs jeunes. Les stratégies développées pour mener à bien cette campagne sont les visites de proximité, aller à la rencontre des jeunes Sénégalais qui partagent l'oeuvre, la vision, le programme et le projet de société du candidat Idrissa Sec, car nous estimons à notre niveau qu'il incarne en tout cas la meilleure posture et le meilleur profil pour le Sénégal. Le président Macky Sall a montré ses limites, il symbolise l'incompétence notoire, il est un président qui viole les règles les plus élémentaires qui encadrent l'état de droit, c'est un président qui a échoué, lamentablement. Pour redresser le profil du Sénégal, le choix doit être porté sur un homme qui s'appelle Idrissa Sec, un homme qui a un vécu et un parcours multidimensionnel qui lui permettent aujourd'hui de remettre le Sénégal sur les rampes du développement. Donc, nous invitons, à l'instar des jeunes réunis de Saint-Louis, les autres jeunes Sénégalais à s'approprier, à intérioriser le programme du président Idrissa Sec, qui traite entre autres d'ailleurs des questions les plus fondamentales de notre économie. Il parle des questions relatives au pétrole et au gaz, il parle des questions relatives au contrat sur la pêche, il parle de l'énergie, il parle de l'emploi des jeunes. Donc, si nous avons un président, un candidat qui songe, avant même son accession au pouvoir, à régler les questions relatives à l'emploi, je pense que c'est une chance pour la jeunesse sénégalaise et que le président Idrissa Sec réglera définitivement les souffrances des Sénégalais.